Générique ... Bienvenue à tous, c'est ici que l'on s'informe sur le service public métropolitain et sur ces initiatives que Grenoble-Alpes Métropole soutient pour un territoire apaisé. Et alors que ce 25 novembre était la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, la Métropole et la Maison de l'égalité femmes-hommes veulent mobiliser les esprits et se donner les moyens de prévenir ces violences intrafamiliales. Elle lance une vidéo qui s'adresse non pas aux victimes, mais aux auteurs ou aux auteurs potentiels. Les difficultés ont commencé suite à ma séparation. J'ai eu des mots très durs envers mon ex. Je pensais que tout était de sa faute. J'étais en colère, alors je me suis enfermé là-dedans. Et puis je suis rentré en contact avec l'association Passible. Au départ, je pensais que ça ne servirait à rien, mais ça m'a permis de relever la tête. On a tous besoin d'écoute. C'est nécessaire avant de glisser dans la violence, aussi bien physique que mentale. Le stress, la colère, la jalousie sont des émotions parfois difficiles à gérer. Mais insulter, bousculer, frapper, avoir un rapport sexuel sans consentement, sont interdits et punis par la loi. Avant d'en arriver là, parlez-en. Contactez le numéro national d'écoute ou l'association Passible si vous habitez la région grenobloise. Faites-vous aider. Vous retrouvez cette vidéo sur le site grenoblealpemétropole.fr et vous pouvez la partager massivement. Ces violences ont conduit à la mort de 7 personnes sur le territoire en 2019 et plus de 3000 faits de violences intraconjugales ont été enregistrés sur le département. Les mesures de prévention de la circulation du coronavirus s'allègent en partie dès ce week-end. Néanmoins, les restaurants ne peuvent accueillir du public et s'il est difficile de se réinventer pour la plupart, d'autres tentent de préserver une activité en proposant de la vente à emporter. Pour vous permettre de vous y retrouver en un clic, la métropole a recensé avec l'Office de tourisme métropolitain les établissements qui assurent un service de déjeuner ou de dîner à emporter. Sur grenobloalpemétropole.fr ou simplement lametro.fr, vous trouvez une actualité qui vous dit tout et surtout qui vous donne la liste des restaurants sur tout le territoire avec les liens vers les établissements qui proposent ce fameux clic and collect, que ce soit vente à emporter ou livraison à domicile. Et peut-être ces établissements font appel pour la livraison à un nouveau service local qui s'appelle Cyclo, qui fonctionne à vélo bien sûr, mais surtout qui fonctionne selon une éthique bien définie qui garantit aux salariés des conditions décentes de travail. Reportage Lilian Veillet. Il est midi, Mathieu prend son service. Comme chaque jour, il va récupérer ses commandes dans des restaurants grenoblois. Merci beaucoup, bonne journée. Aujourd'hui, le rythme est plus tranquille, on est lundi. Notre pic d'activité, ça va être du mercredi au vendredi, voire samedi. Mathieu travaille chez Cyclo, un service de livraison à vélo qui ressemble à tous les autres en apparence. C'est le coursier Cyclo, je suis en bas de chez vous. Merci beaucoup, à tout de suite. Mais en apparence seulement, car Cyclo est une coopérative qui se veut beaucoup plus éthique, avec de meilleures conditions de travail. Nous, on a voulu fonder Cyclo sur cette base-là en assurant une protection pour nos livreurs, une protection au niveau du travail et au niveau, parce que c'est hyper accidentogène le vélo, et du coup, une protection salariale derrière. Les salariés de Cyclo ont tous travaillé pour ces grandes plateformes de livraison, mais ils ont troqué leur statut d'auto-entrepreneur pour s'assurer un emploi et un salaire plus stable, un concept qui séduit aussi les restaurateurs et les clients. Chez nous, la vente emportée est déjà assez développée, puisque c'est 50% de notre chiffre d'affaires, mais on voulait toucher d'autres personnes, du coup, on voulait vraiment quelque chose d'un peu plus éthique et local, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Cyclo. Nous, on commande assez souvent, parce que dans le quartier, il n'y a pas forcément de restaurant à emporter. On soutient leur concept avec les livreurs qui sont salariés, tout ça, c'est important pour nous. L'entreprise grenobloise réalise aussi des livraisons de colis et vient d'ouvrir un atelier de réparation de vélo. Mais la partie foodtech reste la plus importante. Depuis le confinement, on a observé un très gros volume d'activité, une très grosse augmentation d'activité, puisqu'on est passé d'à peu près entre 20 et 30 courses par jour à la semaine dernière. Vendredi dernier, on en a fait plus de 80. Depuis le second confinement, l'activité foodtech a augmenté de 30 à 40 % et l'entreprise a donc pu embaucher, passant de 7 à 11 employés. Et toutes les infos sont sur cyclo.fr. Cyclo, c'est S-I-K-L-O. Enfin, vous pouvez vous aussi refaire du vélo un peu plus loin pour profiter des pistes cyclables et des sentiers cyclables dans la limite d'un rayon de 20 km, ce qui permet le retour de belles balades dans notre métropole. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501